Salut les champions, tu sais toujours pas ce que c'est le poids, tu fais toujours pas la différence avec la masse, regarde cette vidéo. Première question qu'on peut se poser, le poids c'est quoi ? On commence avec une balle. Cette balle, on la lâche, qu'est-ce qui lui arrive ? Elle tombe. Et oui, pourquoi ? Parce qu'elle subit une force d'attraction. Et cette force d'attraction, elle est exercée par qui ? Tout simplement par le gros truc sur lequel on est, la Terre. Cette force d'attraction, c'est le poids, et le poids, on le note, grand P. Alors rappelle-toi, on a vu l'attraction gravitationnelle. C'est quoi l'attraction gravitationnelle ? C'est le fait que deux objets, A et B, qui ont une masse non nulle, s'attirent mutuellement. Et s'attirent mutuellement avec une relation qui est super facile à connaître. C'est quoi ? C'est que F de A sur B égale G fois M A fois M B sur Dab au carré. Non, Dab, la distance entre A et B, enfin. Alors pourquoi la chute, elle est différente sur la Lune ? Et ouais, parce qu'entre la Terre et la Lune, si on regarde, quand je lâche la même balle, sur Terre, elle va tomber plus rapidement que sur la Lune. Pour ça, on revient sur le super calcul simple de tout à l'heure. On va calculer la force qu'exerce la Terre sur un objet qui a sa surface et la Lune sur un objet qui a sa surface. Ça fait deux calculs qui sont relativement simples. Je te simplifie le truc, regarde dans les carrés rouges. C'est la seule chose qui va changer. Quand on fait le calcul, pour la Terre, on trouve que ce qu'il y a dans le rectangle rouge, ça vaut 9,8. Et pour la Lune, ça vaut 1,6. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que l'intensité de la pesanteur, elle vaut 9,8 sur la Terre et 1,6 sur la Lune. On l'appelle petit g. Ça fait penser à gravitation. Eh bien, le fait que ça soit 9,8 sur la Terre et 1,6 sur la Lune, eh bien, ça veut dire que le poids, il est environ 6 fois plus faible sur la Lune que sur la Terre. On a l'impression d'être 6 fois plus léger. Pourquoi ? Parce qu'elle nous attire 6 fois moins la Lune. Par contre, attention, la masse de l'objet, en kilogramme, elle ne change pas. De manière générale, pour calculer le poids, on va faire quoi ? Une petite relation à connaître. Le poids, c'est égal à m fois g. Alors, p, c'est le poids, c'est en newton, puisque c'est une force. La masse, elle, elle est en kilogramme. Et je te rappelle que la masse, elle ne change pas, qu'on soit sur Terre, sur la Lune, sur Pluton ou sur Mars. Et g, c'est l'intensité de la pesanteur. C'est en newton par kilogramme. Et ça, par contre, ça va changer, qu'on soit sur la Terre, sur Mars, sur Neptune, sur Pluton ou sur Vénus. Souvent, on peut demander quoi ? On peut demander de calculer la masse. Et là, c'est le drame. Pourquoi ? Parce que nous, on connaît juste p égale mg. Ah, on va faire appel au triangle magique. Le triangle magique, il n'est pas compliqué. Tu prends un triangle, tu fais un trait au milieu. Et dedans, tu marques la relation p en haut et m fois g en bas. Nous, ce qu'on veut, c'est M. C'est-à-dire le truc qui est entouré en rouge. Et bien, si tu regardes, M, c'est égal à P divisé par G. C'est pour ça qu'il y a le trait au milieu. Ça nous montre que c'est une fraction. Et voilà. Tu sais maintenant comment on calcule la masse. Mais le truc, c'est qu'il faut aussi savoir représenter le poids. La représentation, tu vas voir, c'est relativement simple. On va utiliser une flèche. Et cette flèche, elle va être sur une droite. Cette droite, elle va relier les centres des deux objets. Ici, on est sur le satellite et sur la Terre. Pour représenter le poids, c'est-à-dire la force qu'exerce la Terre sur le satellite, on fait une flèche qui part du satellite. C'est le point d'application. Et qui va être dirigée vers le centre de la Terre. Alors ça, c'est quand on a un objet qui est un petit peu loin de la Terre. On doit représenter la Terre dans son ensemble. Mais pour un objet qui est présent vraiment à sa surface. Par exemple, une balle de tennis. Et bien, c'est relativement simple là aussi. On va représenter une flèche. L'axe de la flèche, ce sera la verticale. Et la flèche, elle sera dirigée vers le bas. Voilà. J'espère que maintenant, la différence entre le poids et la masse, elle est acquise pour toi. Tu peux t'abonner, regarder les autres vidéos. A bientôt !